Alors aujourd'hui, je vais vous parler du sonnet de Louise Labbé, « Je vis, je meurs ». Nous allons voir comment la forme fixe du sonnet donne plus de force au message délivré par le poème. Alors, c'est un poème qui est construit sur le mode de l'énigme. Les quatrins évoquent un état physique et émotionnel paradoxal. « Je vis, je meurs », « Je brûle et me noie », on remarque que ce premier vers est très saccadé, ce qui donne l'impression que la poétesse a du mal à parler, à sortir ses mots à cause de l'émotion très forte qu'elle ressent. Le verbe est construit sur des oppositions. Même les éléments sont contraires, car l'eau devrait éteindre le feu, mais il faut s'intéresser à la symbolique, puisque le verbe « brûler » nous fait penser à l'expression « jouer avec le feu » et le verbe « se noyer » renvoie aux émotions incontrôlables, puisque l'eau est toujours une représentation des émotions. Ce quatrins présente des rimes embrassées, mais cela met en valeur l'amour, puisque la poétesse aimerait embrasser l'homme qu'elle aime. On retrouve des rimes masculines qui entourent les rimes féminines, comme si à travers ce poème, la poétesse pouvait concrétiser sa relation amoureuse, qu'elle ne peut pas vivre dans la vie, puisqu'Olivier n'est pas amoureux d'elle. Les rimes forment donc une image pour renforcer ce que la poétesse ressent et son désir d'être prise dans les bras de l'homme qu'elle aime. Les tercés essayent d'apporter une réponse à l'énigme posée par les quatrins. Ainsi, amour inconstamment me mène. Ce verbe est le pivot du poème, puisque c'est ici que l'on comprend pourquoi la poétesse ressent ses sentiments. C'est à cause de l'amour qui la pilote en fait. Et quand je pense avoir plus de douleur sans y penser, je me trouve hors de peine. Le verbe « penser » est répété deux fois et insiste sur l'introspection que fait la poétesse. Puis, quand je crois ma joie être certaine, la poétesse nous fait part des étapes de sa réflexion. C'est un poème lyrique qui donne une conception de l'amour universel. Tout à coup, je ris et je l'armois. Tout en un coup, je sèche et je verdois. Dans ces deux vers, le « je » est répété plusieurs fois, ce qui montre bien l'expression des sentiments de la poétesse. Mon bien s'en va et à jamais il dure. Le pronom possessif « mon » renforce l'expression « des sentiments » et le caractère lyrique. La césure à l'hémistiche montre que la poétesse est partagée entre deux états d'esprit, le négatif et le positif. Puis, quand je crois ma joie être certaine et être au haut de mon désiré « er », il me remet en mon premier malheur. On retrouve de nombreuses fois des pronoms possessifs « ma », « mon », « me » qui insistent sur la pensée intime et donc lyrique de la poétesse. Donc, on peut se demander quelle conception de l'amour ce poème nous donne. Tout à coup, je ris et je l'armois. L'amour semble rendre un individu inconstant, comme l'attestent les émotions contraires ressenties par la poétesse. Il me remet en mon premier malheur, la poétesse fait paraître l'amour comme une souffrance sans fin avec le verbe « remettre » qui évoque un cycle négatif duquel elle ne peut sortir. Ainsi, « Amour inconstamment me mène ». Cela explique les divers sentiments de la poétesse qui nous fait comprendre qu'elle ne se contrôle plus parce que l'amour la domine et la guide. Ainsi, dans ce poème, l'amour est présenté comme une force puissante qui asservit l'homme et le prive de son libre-arbitre. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.